Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec, je ne le présente même plus, Jean-Loup, vous le connaissez, vous l'avez vu pour la vidéo sur le kéfir de fruits et sur le kombucha. Jean-Loup, vous l'aurez compris, est un spécialiste des boissons fermentées. N'est-ce pas Jean-Loup ? Sur certaines, pas toutes encore, mais j'espère bien le devenir un jour. Vous êtes modeste. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? Aujourd'hui, nous allons voir le tibico. Ça m'intrigue. C'est peu connu, c'est facile à faire et on a des bases un peu communes avec le kéfir de fruits. Ok, très bien. Bon, c'est parti, on va découvrir la recette ensemble ? Oui. Alors Jean-Loup, comment on fait du tibico ? Alors, le tibico est donc une boisson fermentée. On utilise les mêmes grains que pour le kéfir de fruits, mais la recette est beaucoup plus simple. On va prendre, pour commencer, une cuillère à soupe de grains de kéfir de fruits. Une cuillère à café de sucre en poudre brun ou roux, ou au moins du sucre non raffiné. Et 15 cl d'eau minérale. Le tout dans un bocal en verre. On remue avec une cuillère en bois. On couvre avec une gaze maintenue par un élastique, pour empêcher les petites mouches de venir se nourrir de votre boisson en cours de préparation. Cette préparation se fait le matin, et vous laissez toute la journée sur un plan de travail, par exemple, à l'abri des rayons directs du soleil. Et vous attendez le lendemain matin pour la boire environ une demi-heure avant votre petit déjeuner. Quand vous buvez, vous passez à la passoire pour enlever les grains. Personnellement, je trouve que le goût est un peu fade du fait qu'il n'y a pas les fruits, comme pour le kéfir de fruits. Mais par contre, les bienfaits sont censés être particulièrement importants et très nombreux. Il permet de réduire les douleurs articulaires musculaires. C'est bon pour le cœur. Ça réduit les insomnies et les céphalées. C'est bon pour certains types de diabète, pour l'hypertension. Le tibico permet aussi de diminuer le cholestérol. Comme vous le voyez, les bienfaits sont nombreux. Et vous pouvez avoir la liste complète sur mon site 3kjune.com. Ça fait petit, finalement, Jean-Loup, comme quantité. Oui, tout à fait. Il y a 15 cl. Il faut le boire tous les matins, tous les jours, régulièrement. Les grains vont se multiplier. Donc, vous mesurez bien à chaque fois une cuillère à soupe de grains. Le reste, vous le mettez de côté pour le donner à d'autres personnes. Est-ce qu'on peut se faire une grande quantité qu'on met de côté ? D'après la recette qui a été donnée par Mère Teresa, qui a envoyé ça au Mexique pour les populations pauvres. Les populations pauvres étant généralement privées de réfrigérateurs, on ne peut pas en préparer à l'avance. On le fait vraiment tous les matins pour le lendemain. Une fois que vous avez bu votre tibico, une demi-heure avant le petit déjeuner, vous remettez cuillerée à soupe de grains dans le bocal. Vous recommencez à le préparer et vous le boirez encore 24 heures plus tard. Vous nous faites une petite dégustation, Jean-Loup ? Tout à fait. Je ne vous en mets pas beaucoup parce que c'est juste, comme vous le disiez, pour déguster. D'accord. J'en ai encore moins, mais ça ne fait rien. Vous disiez que ce n'est pas terrible. Ça n'a pas beaucoup de goût, on va dire. Ça n'a pas beaucoup de goût. OK. On ne le boit pas pour le goût, mais pour les bienfaits. Exactement. Bon, ben, merci Jean-Loup. De rien Mathilde. Merci pour cette dégustation. J'espère que vous reviendrez avec d'autres recettes de boissons fermentées sous la main. Ah ben, avec plaisir. En tout cas, vous êtes le bienvenu sur ma chaîne à chaque fois. Merci, c'est très gentil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser sur les groupes Facebook. Kéfir et Kombucha, partagez info. Vous avez un site. 3kjune.com Dont on a parlé tout à l'heure. Vous pouvez aussi avoir plein d'informations sur le tibico, bien sûr. C'est le sujet de notre vidéo. Mais aussi sur le kéfir, sur le kombucha. Voilà. Sachant que les grains de kéfir, c'est important, ne se vendent pas. Ils se donnent. C'est ce que vous expliquez dans la vidéo sur le kéfir. Exactement. Que je vous invite vraiment à regarder sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est très complète et elle donne des compléments d'informations par rapport au tibico qui est une boisson simplifiée. Du kéfir de fruits, oui. Un dérivé de kéfir de fruits. Voilà. D'accord. Bon, n'hésitez pas. Regardez la vidéo sur le kéfir qu'on a faite ensemble avec Jean-Loup. Elle vous apprendra plein de choses. J'espère et je pense. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook avec ma page Les bons plans de Mathilde. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous retrouverez plein d'astuces pour faciliter votre quotidien tout en préservant la planète. Sur ce, on vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes... Qui font les grandes révolutions. Avec l'aide des industries, bien sûr. Salut ! Au revoir ! Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes... Qui font les grands changements. C'est les changements ? Révolutions. Révolutions. Je ne trouvais plus le mot. J'étais en train de réfléchir. Elle me dit, elle va me le mettre. Sous-titrage Société Radio-Canada